On dirait un gros champignon, mais cette structure est en fait une corolle de fraîcheur. On met ça en place pour végétaliser les villes. On les place à des endroits où on ne peut pas faire de fosses de plantation pour planter des arbres. Installée mercredi, la corolle est un projet piloté par la commission urbanisme et plan climat de la municipalité. L'objectif, apporter 50 mètres carrés d'ombre dans la cour d'école. C'est chouette, surtout qu'ils ont un préau qui est tout petit, les arbres sont encore petits, donc il y a besoin d'un peu d'ombre et de fraîcheur, donc c'est une bonne idée. Les enfants pourront plus profiter de la cour sans avoir chaud. Déminéraliser les écoles, c'est la volonté de la ville de Souffelweiersheim. A Strasbourg, élus et services techniques ont visité des réalisations. Ici, pas de bitume dans cette cour d'un jardin d'enfants. On est vraiment au stade de se conforter dans les expériences vécues, parce qu'on souhaite concilier le confort du corps enseignant, le bien-être des enfants et aussi l'aspect de l'entretien pour le personnel technique. Concrètement, en même temps que l'agrandissement de la cantine scolaire, la mairie de Souffelwelle souhaite entreprendre la déminéralisation de l'école RAP. Début des travaux programmés en 2023. Au Coquelicot, l'installation se termine. Au centre de la corolle, un réservoir de 500 litres rempli d'eau de pluie. L'irrigation est pilotée par une pompe qui fonctionne à l'énergie solaire. Alors là, je vais planter une nebolia. C'est une plante grimpante qui évolue, donc qui s'entoure autour des structures. Et celle-ci est persistante, donc elle ne perd pas ses faits en hiver. D'ici un an, les plantes devraient avoir atteint le sommet de la corolle. Cet automne, la commune doit valider le projet de déminéralisation de l'école RAP.